et bonjour tout le monde et bienvenue sur un pfff ohlala le chantier mon gars aïe 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 ça faisait longtemps que j'avais pas croisé la route d'un deck aussi complexe aussi avec un aussi gros potentiel et avec autant de route possible enfin vraiment c'est un très gros morceau qui est donc mers fourrure sprite un truc qui est enfin une combinaison de deux archétypes qui sont enfin mers fourrure je pense pas que ce soit très très connu c'est un peu sombre comme truc c'est dans le même pack que plunder mais bon bah avec le bateau terre qui vient de sortir c'est les gens je sais pas enfin dans ma tête plunder est beaucoup plus connu que merci fourrure bon bref et donc c'est un ces deux archétypes qui fonctionne très bien ensemble même si ça se voit pas du tout sur la main de départ même si en vrai bon faut aussi le digue vous allez vite comprendre pourquoi on joue ça tout simplement et c'est un deck broken on va se le dire enfin vraiment c'est complètement pété et c'est pour ça que c'est compliqué à jouer parce que c'est tellement fort que voilà faut apprendre à maîtriser le bordel et alors on va commencer par un replay un peu chelou parce que ceux qui savent auront peut-être reconnu monsieur en haut à droite hide on live c'est tout simplement pack tcg monsieur pack que vous connaissez peut-être si vous suivez yugio depuis des années si vous êtes un peu lent et cg etc c'est un très 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 gros joueur américain du bio très très bon extrêmement bon jeu des années d'expérience tout ça tout ça et en fait là je les croisés en l'adeur pendant qu'il faisait son challenge de speed run diamant 1 tout simplement et on était en diamant 3 à ce moment là et vous allez voir qui va où il va envoyer du sale et le problème c'est que moi j'étais en train d'apprendre le deck pendant cette game là donc forcément je il m'a il m'a fait du sale on va pas se mentir mais bon ça va servir un peu d'introduction à qu'est ce que merce fourrure pourquoi pourquoi on ce deck existe avec sprite pourquoi pas déjà recherche de fossiles voilà ça c'est la carte clé c'est le support rex enfin c'est une des deux cartes du support à écouter les niveaux 2 j'ai pas besoin d'en dire plus c'est aussi simple que ça sprite 1 ça fonctionne toujours pareil index il ya des niveaux 2 on peut peut-être faire des choses et rex il est pété et c'est il est trop fort il est trop fort donc on va même jusqu'à jouer recherche de fossiles pour le chercher alors que c'est la seule carte dinosaure de notre deck mais on en est là parce que il est trop fort du coup on va là on le cherche avec fossile dig on là il ya plusieurs possibilités mais en fait les merce fourrure les petits merce fourrure 1 2 3 4 à part rex d'ailleurs en vrai vrai que c'est un peu une exception mais en gros ils ont tous leur effet durant la même phase tu peux invoquer spécialement un merce fourrure depuis ta main donc en gros j'invoque beat il va invoquer spécialement seal et beat il a le un des meilleurs effets c'est à dire quand un merce fourrure est invoqué tu peux juste chercher un monstre merce fourrure depuis ton deck à ta main voilà donc on va en chercher un lui c'est pareil on va invoquer spécialement le rex et le rex quand il est invoqué tu peux chercher une magie piège merce fourrure de ton deck donc ça déjà c'est pas mal pour commencer mais ça s'arrête pas là ensuite on va faire le bleu alors le bleu pause 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 mais c'est bon on est en pause tu sacrifies un monstre générique donc tu peux sacrifier un sprite il n'y a aucun problème et c'est ce qu'on va faire dans certains replays et tu invoques spécialement merce fourrure depuis ta main ou deck dont le niveau est inférieur ou supérieur donc en gros si tu sacrifies des sprites soit tu invoques beat niveau 3 soit tu invoques philo niveau 1 donc voilà et après la seule restriction qu'il faut faire attention des fois j'ai oublié tu peux le tour où tu fais cette cette carte là tu peux pas attaquer avec des monstres à part les monstres merce fourrure ça peut être chiant des fois bon bref effet decile on peut récupérer un merce fourrure depuis notre cimetière à notre main en gros chaque merce fourrure a un effet à l'invocation ou lorsqu'à mon enfin les gros ils ont un effet à l'invocation et les petits ont un effet quand un autre merce fourrure est invoqué quand elles sont sur le terrain et elle elle ressuscite à non non là c'est enfin elle elle peut ressusciter du cimetière lui récupère du cimetière allemand elle elle ressuscite du cimetière et elle bah on fait son effet pour invoquer spécialement un autre merce fourrure de notre main lui c'est pas compliqué tu gagnes 500 points de vie pour chaque merce fourrure sur le terrain à part elle même et c'est une negate de magie piège en discardant un une carte merce fourrure depuis ta main bref avec les trois on fait folgo il est giga stylé c'est une dinguerie il faut trois monstres il faut trois monstres de types différents pour l'invoquer donc il n'y a pas il n'y a pas moyen de négocier en mode enfin tu es obligé d'utiliser trois monstres pour le faire voilà il n'y a pas moyen de négocier en mode deux monstres lien 2 et un monstre et ça fait lien 3 non 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 pas utilisable comme matériel lien ou sinon ce serait bien pété et donc lui ce qu'il fait c'est que quand il est invoqué par lien tu invoques spécialement un merce fourrure de type différent des trois monstres utilisés pour son invoquer son lien depuis ton deck en défense donc en général et c'est là que j'ai merdé parce que je disais que j'apprenais le deck en général tu invoques le boss monster main deck lui mais le problème c'est que comme un con j'avais pas invoqué les sprites quand j'avais fait rex et du coup j'étais obligé d'invoquer spé dont ne pas qui est pas mal aussi mais pour faire des play sprites donc ce replay il est un peu merdé il est un peu foiré mais je le garde parce que ce que ce que pack va faire après c'est quand même une petite master class donc ce serait dommage de ne pas conserver ça donc voilà mais c'est raté c'est raté normalement j'aurais dit invoquer le boss monster et faire les sprites avant mais bon tant pis on peut rattraper le coup le deck est tellement broken que malgré tout je vais quand même faire un board je vais faire les plans sprites on va mettre les negates ressusciter poser ça ip mascarina bla 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 vous connaissez et en fait là on a une negate de monstres on a ip on a fracas on a une negate de magie pièges qui est qui est en vie puisqu'on a ça en main et à tout moment avec sprites de lèvres je ressuscite carotte ou une connerie etc et avec folgo il y a un moyen de piocher pendant le tour adverse donc en vrai le board il est pas non plus rincé rincé mais il est quand même raté on va pas se mentir et en face alors pas autant vous dire qu'il a open broken vous allez voir la dinguerie donc on commence par un choulin évidemment tu commences par l'éteigné pour un peu checker le bordel qu'est ce qui se passe comment le adversaire réagit moi je vais juste spé carotte pour me préparer à affronter ce qui va arriver je vais je vais je vais laisser ashuna ce spé c'est pas très grave pour l'instant voilà il est là après évidemment il fait le moine très bien si tu veux ensuite il invoque spécialement ecclesia donc ça commence bien il a une main c'est pas mal ensuite il fait l'effet d'ashuna spé vishouda et la vishouda oh la 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 je le déteste oh la la je le déteste donc je vais le bannir là c'est là c'est là c'est personnel je le déteste ce bâtard donc je le manie c'était peut-être pas le meilleur plan mais je suis je veux pas je veux pas vishouda je veux pas norme moyer révèle un deuxième ashoulin donc le mec il a vraiment une putain de main ça commence fort ça commence giga fort donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une ip et je vais faire une licorne je me dis tu sais quoi on va faire un peu comme ça on fait un licorne et on va essayer de niquer son plan donc un licorne renvoie moyer dans le deck et du coup il me fait le cercle rend donc sacrifie moyer donc en plus il a le cercle pour bypass le ciblage je vais quand même négate le cercle histoire de et donc pour enlever sa tuto voilà et donc après il fait l'effet ecclésia invoque thaïa et là je peux plus rien faire mais à la limite il va pas non plus faire un bord de zinzin j'ai quand même des cartes et tout mais le truc c'est que bah évidemment c'est pas que donc il passe en mode baxia donc déjà me renvoie les deux en main et je peux aller me faire foutre du coup comme je vais perdre les merceaux fourrure en fait rex il est broken parce que non seulement c'est une tuto le magie pièce mais en plus il permet en effet rapide de se bannir du cimetière en coste et soit de récupérer une magie piège de l'archétype en main soit de se paier un merceau fourrure depuis le cimetière si on a déjà un merceau fourrure sur le terrain sachant que cet effet on peut l'activer que si on a un merceau fourrure sur le terrain donc je remets uiz qui a 2800 de défense voilà les deux sont renvoyés ensuite effet baxia il va péter la lien 1 pour respect mouillé il avait le jeton qui traînait donc il arrive encore à faire shishao donc voilà écrit shishao effet mouillé donc il va là il est en train de dérouler une petite dinguerie et c'est pas fini on va chercher long one effet long one il avait donc son deuxième hachoula en main qu'on savait déjà du coup il peut me faire le grand master le souverain suprême me mettre 1200 dans la gueule et après me dropper monsieur protos parce que bas sinon c'est pas drôle un voilà et donc comme il a banni des monstres pour invoquer proto ça trigger le chien ying et du coup je me fais exploser la gueule voilà c'était pack tcg avec une main assez broken et moi avec un tout un peu foiré mais voilà j'avais envie de commencer avec ce replay parce que voilà comme c'est pas n'importe qui en face je trouvais ça dommage de le virer mais c'est un replay enfin moi j'ai moi j'ai merdé j'étais en train d'apprendre le deck bon c'est pas grave on va passer maintenant au premier vrai replay où ce sera un peu mieux de mon côté ok replay numéro 2 donc alors les petits de merceau fourrure donc ils peuvent invoquer un merceau fourrure depuis la main donc on va ah oui bon ça prend maxé mais bon j'ai envie de vous dire spread c'est pareil ça va on va pas c'est pas on n'a pas trouvé de solution miracle contre maxé désolé c'est pas prévu au programme donc on va juste chercher la magie piège et on va les poser c'est une magie rapide évidemment donc c'est peut être pas mal on a une rôle et sauf que l'huile à le cran s'entend il est juste meilleur à lui très bien si très bien très bien très bien sauf qu'il abrique bon bah pourquoi pas ça peut arriver du coup je vais invoquer beat pour mettre merceau fourrure enfin le rex au cimetière et puis voilà quoi on va juste faire ça pour l'instant c'est pas beaucoup plus ensuite on va trigger beat pour aller invoquer rex du coup on va pouvoir tuto et enfin deux tuto deux fois un monstre et une magie piège donc c'est très bien on va aller chercher la pagaille merce fourrure qui est à l'image des slaves du coup bah c'est pas compliqué c'est monster reborn pour l'archétype en effet rapide en plus donc c'est pas mal bon après tu es obligé de l'invoquer en défense que tu vas se paier mais tu peux se paier n'importe qui ils ont leur effet ils ont la fin vraiment c'est pas mal du tout voilà ensuite avec donc pas on va invoquer bravo avec les trois bas on va faire folgo tout simplement avec folgo on va se paier du coup celui qu'on doit se paier normalement rafale et rafale à l'invocation tu peux aller dévoiler un nombre de cartes du dessus de ton neck égal au nombre de merceau fourrure sur le terrain lui exclu donc là je vais dévoiler 2 et lui il booste de 500 à attaque def tout le monde sur le terrain tous les merceau fourrure quand un merceau fourrure est invoqué c'est un petit boost qui peut servir de temps en temps c'est pas le meilleur mais bon il a quand même 1900 d'attaque de base donc bon voilà pas mal donc on dévoile 2 et on ajoute à notre main ce qu'on veut voilà donc là je vais ajouter whiz que je vais se paier avec bravo voilà boum on va gagner 1500 points de vie parce qu'on a trois monstres différents de whiz sur le terrain enfin merceau fourrure et après on va taper donc pixie à la damage step mais negate lui c'est une negate de monstres voilà tu as juste à défausser une carte merceau fourrure donc j'ai défaussé bleu et c'est negate tu annules l'activation pour être précédent c'est annuler l'activation laissez moi juste relire ouais annuler l'activation pas l'effet bon petit détail et donc alors pourquoi c'est broken merce fourrure sprite parce que là j'ai activé l'effet de folgo et bah c'est quoi l'effet de folgo draw 3 voilà draw 3 c'est beau c'est bien c'est très bien pourquoi draw 3 et bah c'est simple si une ou plusieurs cartes contrôlées par votre adversaire sont détruites au combat ou pour un effet de carte et pas forcément par folgo juste une carte de l'adversaire a été détruite peu importe comment on s'en bat les couilles et bah tu pioches 1 et si tu contrôles 3 monstres merceau fourrure de noms différents et bah tu pioches 2 de plus donc tu pioches 3 voilà c'est absolument pété c'est c'est vraiment pété comme il fait donc bah fossile digue on va norme rex qu'on n'avait pas fait et là on passe en mode sprite donc on va faire elf on va reborn à niveau 2 ouais voilà donc pourquoi pas et bon l'autre il abandonne bref petit replay c'est assez sobre c'est assez sabre vous allez voir des dingueres et après mais voilà folgo draw 3 c'est ce que vous devez retenir c'est absolument pété et maintenant vous allez voir des replays je croyais encore un replay un peu calme et après ça va partir en couille allez bref on va enchaîner allez c'est parti pour le replay numéro 3 avec une main un peu bizarre mais bon on va se démerder alors pourquoi c'est craqué merceau fourrure bah pareil tu peux dodge une imperme parce que tu sacrifies en cause donc voilà là une perme elle passe dans le vent c'est bien ça ça c'est très bien donc ça commence plutôt bien on va se payer une perme dans le vide rex va aller chercher le monster reborn est ce qu'on va faire du coup monster reborn on va chercher on va rebond rex ça va trigger beat on va chercher oui pourquoi pas on peut chercher un peu ce qu'on veut on va faire les faits beat on va se payer oui voilà effet on va gagner 1000 points de vie ensuite on va faire spread de l'elfe et on va rebond le petit rex voilà et comme ça on peut faire gigantique et passer sur les plans sprites voilà c'est une route possible qui a dodge une imperme et qui a enfin voilà il n'y a pas de problème quoi c'est pas mal franchement en vrai c'est déjà très très correct même si ça reste assez simple voilà donc bah on va faire les plans sprites on va chercher fracas on va faire l'effet de rex pour aller récupérer beat je n'étais pas obligé de faire ça j'aurais pu récupérer la monster reborn parce que je suis qu'en niveau 2 donc je pouvais je peux pas se pébit vu qu'il est niveau 3 et puis on va faire un elfe le 2e oui le deuxième elfe on joue deux elfes évidemment pour rebond un truc au prochain tour genre un ouais bleu ou ou jet on va faire une hache voilà on en a deux de toute façon non c'est gratuit call by ah oui je me soumène sur replay oh my god oui c'est pas tous les jours que ça arrive mais oui et des fois ça arrive donc on est gay tu négates de magie avec huise voilà deuxième call bye mon gars qu'est-ce que voilà deux call by c'est c'est toujours aussi choquant de voir ça mais bon ça arrive de temps en temps le double call bye bref c'est pas grave on va arriver en jet pour aller chercher starter si je dis pas de quand on va juste accélérer la résolution du bordel à double call bye c'est super bref c'est pas grave on va chercher starter et monsieur joue du coup synchronique poussière d'étoiles tout ça c'est un deck qui a eu du support avec asso synchronique et axel synchrone mais c'est toujours le même problème puisque ça brique ses grands morts qu'est ce qu'on fait on fait fracas on banni le garé double et avec deux syntoniseurs il peut rien faire parce que on connaît le deck il joue aucune lien aucune excise il joue que des synchros donc c'est fini voilà bref petit replay c'était le dernier pour vous montrer qu'on peut dodge une imperme très facilement et faire tout le combo quasiment enfin avec les sprites et tout et faire un bord très correct enfin voilà ça fait ça fait le café c'est pas très compliqué mais c'est déjà fort en soi de pouvoir dodger une imperme c'est pas mal du tout maintenant les dingueries vont commencer allez c'est parti alors l'enchaînement est plutôt assez c'est assez fortuit parce que voilà je jouais contre l'elexander big up à lui en salle il était où il était quatre heures du matin quasiment qu'on a fait ces games et joue aussi le deck synchronique donc voilà l'enchaînement se fait naturellement et on va faire un bord de deux zinzin et encore une fois comme avant on va dodge la imperme c'est vraiment fort de pouvoir faire ça franchement déjà elle est juste ça c'est quand même assez symptomatique de la force du deck donc voilà on dodge la imperme et on les fait pas ceux on va spé récon du coup ça trigger beat on va aller chercher le philo ensuite on va spé philo et pourquoi pas et on va spé donc pas et philo son effet donc c'est de reborn du cimetière quand un merceau four est invoqué ensuite on va faire spread de l'elfe en haut tout simplement on va spé jet puisqu'il ya des niveaux 2 sur le terrain y'a pas de problème on va chercher démarreur mais on va pas tout de suite l'activer sinon on les lock au niveau 2 ensuite on va faire folgo sous strat de l'elfe et on va spé du coup rafale rafale va dévoiler 2 on va chercher ouais on va chercher bravo on va faire spread de l'elfe pour reborn récon on n'avait pas fait son effet on va spé bravo ensuite on va faire spread géant et puis on va passer on va passer en spritant vas-y mais on va spé rex parce qu'on l'avait pas encore en circulation donc ensuite bravo ça va le trigger on va tout on va booster tous les merceau four de 500 attaques d'elfe ça fait beaucoup on va chercher un autre bleu pour le prochain tour ensuite avec ces deux là on va faire une ip mascarena parce qu'on en a plus besoin on va faire un démarreur pour poser une petite legate et on va poser la magie avec rex on va récupérer l'autre exemplaire pour pouvoir avoir la négate de monstres puisqu'il faut défausser une carte massive horreur et voilà négate de magie piège négate de monstres ip mascarena reborn de elf bleu merceau fourreur pour invoquer spécialement quelque chose d'autre du deck et si on détruit une carte avec folgo ou si l'adversaire se détruit une de ses propres cartes avec ses effets vous allez voir que ça peut arriver dans certains decks et ben on va droits 3 donc ça va c'est pas c'est pas mal c'est pas mal donc il va commencer par à scator pour aller spé du deck et faire turbo sacro ça c'est turbo synchro 8 c'est ça oui c'est turbo synchro 8 bah c'est négate voilà on va pas se faire chier c'est négate hop ensuite jet synchronic on va défausser pour l'euro spé ça c'est broken mais on laisse passer ça va trigger le guerrier double qui va se spé ensuite il va faire ça toniser synchro synchro syntoniseur 3 ça lui va faire deux jetons donc ça commence à builder un board plutôt correct ip mascarena on va aller piquer le syntoniseur pour faire une ds des enfers du monde fermé tout simplement ça fait toujours autour le taf hop et la renfort de l'armée on va tej elf on va détruire renfort de l'armée et aussi je vais directement aller sacrifier la carotte qui sert plus à rien vu qu'elle a fait son effet pour à l'espé monsieur 8 et là du coup ce qu'on va faire hop c'est détruit du coup ça trigger l'effet de folgo et du coup on draw 1 après bon il va invoquer par sacrifice à scator mais il fait pas grand chose d'autre et voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller norme rex on va aller chercher une magie la monster reborn on va l'activer on va reborn le boss monster du main deck rafale il a son effet on va dévoiler deux du deck donc on va aller chercher une entrap voilà peu importe c'est au choix ensuite battle phase folgo on va taper là dessus du coup on a détruit un monstre on va draw 3 puisqu'on a trois mercs fourrure voilà c'est hallucinant et on va voilà on va envoyer la sauce et derrière ben on va speed jet on va aller chercher le démarreur on va aller faire un deuxième elle à non on va faire d'honneur alors d'honneur ce qu'on va faire c'est qu'on va la sacrifier elle même pour sp2 du cimetière voilà lui et lui donc on va et en fait il faut savoir sur d'honneur c'est invoqué spécialement un monstre merci fourreux depuis votre main au cimetière du nom d'origine différente du monstre sacrifié puis si vous avez sacrifié un monstre lien pour activer cet effet vous pouvez invoquer spécialement un tel monstre de plus c'est quoi ce qui est important dans ce détail là c'est qu'en fait les deux invocations se font pas en même temps c'est ça se voit pas dans le replay mais en fait c'est décalé c'est tu invoques d'abord beat ok et après tu as une fenêtre qui s'ouvre est ce que tu veux invoquer un truc supplémentaire et donc tu fais oui tu invoques un truc supplémentaire mais en décalé ce qui veut ce qui permet de trigger beat parce que si les deux sont invoqués spécialement bah du coup t'as pas l'effet de beat qui dit que c'est un merceau fourreur est invoqué spécialement quand lui est sur le terrain tu peux tuto mais comme c'est décalé grâce à la ligne à deux tu as la tuto c'est broken c'est complètement pété et après avec rex on va le bannir pour aller récupérer la magie et on a fait un avantage de zinzin après l'elfe enfin la ds des enfers je vais carrément l'utiliser voilà je vais l'utiliser pour refaire un donneur j'ai énorme recon je crois sp8 2500 points de vie de gagné c'est pas mal on va faire un elf en dessous on aurait pu faire l'inverse bon écoutez peu importe on s'en fout voilà full board negate negate de magie piège negate de monstre laissez tomber quoi c'est la folie c'est la folie du coup on envoie donneur au casse pipe on va aller negate et détruire et c'est pour ça que les sprites il fonctionne bien c'est qu'en option select comme j'ai envie de dire tu peux détruire et comme tu détruis et bah fall go trigger elle est on va draw 3 voilà voilà c'est absolument illégal c'est complètement fou c'est complètement fou et là je crois que je vais pas jouer avec la nourriture voilà on va aller hop on va c'est tout droit boum et boum voilà donc c'est pas mal hein c'est pas mal c'est aussi du sale voilà donc c'était un replay en sale contre l'ex on va passer au replay suivant alors on est parti pour le replay je sais pas combien norme rex cherche bleu mers fourrure spé jet cherche fracas vu qu'on a déjà démarreur bleu mers fourrure sur rex pour le mettre au cimetière on va spé bit on va ensuite faire l'effet de bit aller invoquer fall go ça va trigger bit on va aller chercher dont pas fall go va aller spé dompa ça va rebond du coup rex et là on a déjà full board ensuite on va faire la lien 2 non d'abord spread de l'est pour qu'il soit au dessus pour qu'il pointe en bas c'est pas mal on va spé comment ça fait déjà bravo voilà c'était bravo ensuite on fait fall go et on chaîne spread de l'elfe pour aller rebond à niveau 2 peu importe enfin oui bon on en a qu'un sur la rebond voilà on va aller spé le boss monster on va dévoiler deux du deck une petite hache allez voilà pour le prochain tour enfin pour le tour de l'adversaire c'est très bien et ensuite comme on a fait fall go et les gros monstres et ben on peut se lock en niveau 2 et passer sur sprat géant fait blue aller chercher rouge pour une petite negate spé rouge avec ces deux là il sert plus à rien on fait une hippie mascarina voilà on va faire le sprite carotte pour la négate de magie piège on va poser le fracas on a hache en main et ben voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors attaque de flammes spirale bon écoutez on va faire hache là dessus ça s'emmerder donc c'est yeux impairs le deck il en a un deuxième bon bah écoutez pourquoi pas on va négate et on va envoyer oui au casse pipe madame ip mascarina et on va chen elfe directement pour poser un troisième merceau fourrure comme ça on va draw 3 au lieu de draw 1 voilà on annule et on détruit en option select et hop on va pouvoir draw 3 voilà et du coup ça veut dire que cette négate de monstre vient d'être online puisqu'on a une carte merceau fourrure donc là on a encore deux négates de monstre donc voilà on va cramer la première en plus rex dans le cimetière il a un effet qui permet de récupérer un truc vraiment qu'est ce que c'est péter voilà donc ça c'est négate et bah voilà c'est pas plus compliqué que ça le mec il est il est foutu j'ai encore une négate j'ai encore fracas j'ai voie aïe 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 c'est un truc de fou voilà c'est le deck il est fou allez bref on va passer au replay suivant allez on enchaîne avec un autre triplet 2 1 1 alors spade bleu jette jette cherche fracas vu qu'on a déjà démarreur dont pas effet spé philo et avec la triplette on fait folgo directement des fois je fais d'abord folgo des fois elle m'ont écouté ça dépend bon là j'avoue on est puni oh la 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 le petit gamma c'est pas tous les jours qu'on le voit mais là c'est là où après driver en main de départ à 60 1 bon ça c'est toujours un ce fils de pute il est toujours en main de départ donc on va se paier carotte pour faire un spade géant le plan berce fourrure à forêt c'est pas grave jouons sprites voilà c'est ça qui est pété allez on passe en sprites on va faire rex quand même aller chercher bleu fait un un elfe oui on n'avait pas on n'avait pas encore fait bon de toute façon on en joue deux mais voilà effet elf on va rebondre ça on va poser ça et puis puis voilà ça c'est banni il a pas beaucoup en main beaucoup off eclipse cache tirer n'existe pas encore mais monsieur a un peu d'avance sur la méta ça vous allez le voir tout le temps dans tous les decks tous les jours de la semaine dans un mois peut-être je sais pas on verra mais bon il a un peu d'avance le man et il nous fait un joli grâce où là c'est la crise à c'est la crise on va se fait un rouge dans au cas où il ya des effets de zinza qui vont s'activer est ce que c'est tir la menthe ce n'est pas tir la menthe c'est un adam c'est pas tort qui n'a rien eu dans son putain de meulage des fois c'est de la merde il va se fait gigantesque norme tacler je vais bannir gigantesque parce que ça pue la x64 et bah après voilà il n'a plus grand chose ok tombe pas est mort mais c'est pas grave je peux revenir il n'y a pas de souci et bon beaucoup fait clips normalement j'aurais draw 1 line face parce que le truc face verso retourne face recto je crois ou attends je sais plus c'est il retourne face recto oh là 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 attendez je vais chercher la carte elle est tout en bas puis votre adversaire pioche un nombre de cartes égale au nombre de mots changer passerait à toi changer autant face verso contre avanceur que possible lors de dur on a une phase oui voilà ils sont remis face recto et après je pioche autant oui c'est ça c'est ça ok petit drop à ouf c'est pas grave bleu mer ce four on peut la faire sur les sprites c'est ça qui est exceptionnel il n'y a pas de conflit il ya aucun problème et du coup bah effet bit on va aller spé et rafale on va chienne par dessus un petit rex pour aller re-spé folgo du cimetière oui 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 on peut re-spé folgo lagnia 3 du cimetière c'est légal après il ya le chou fleur comme on dit aujourd'hui c'est les chou fleurs ils font chier donc malheureusement c'est foiré mais c'est pas grave on a quand même l'effet de bite pour aller spé rafale ça va faire l'effet de bite on va aller chercher quelque chose et on va dévoiler une carte du deck donc on va aller chercher deux cartes du deck c'est quand même fou voilà une petite imperme pour se défendre c'est mais c'est gratos et après on va chercher un petit rex qu'on parce qu'on n'a pas encore norme norme rex on va aller chercher la reborn on va reborn philo oui allez vas-y on va faire donneur merce fourrure ce qui va trigger philo qui va reborn un truc du cimetière voilà domp donna dompa on envoie au caspique donneur pour osp 2 voilà bit et rex ce qui va trigger dompa qui pète une carte face recto sur le terrain bon alors lui quand elle est pété enfin quand elle touche le cimetière ici book of moon c'est un peu con donc en fait j'aurais dû le bannir et péter après gigantesque bon c'est un détail on refait folgo sp 8 du deck on va gagner 1000 points de vie et puis voilà on a re-setupé un sac enfin regardez moi cette dinguerie putain de merde et on a rex au cimetière qui va pouvoir se trigger au prochain tour pour soit re-spé donneur depuis le cimetière soit récupérer une magie piège enfin vraiment c'est une dinguerie c'est une dinguerie voilà donc force aux adamans c'est pas tort pour avoir déjà expérimenté ça des fois grâce dans dans d'amncipateur si vous n'avez pas eu bloc dragon c'est pas ouf quoi des fois ça donne rien c'est oui c'est possible on va passer aux répétitions bon alors je vous ai dit que tu allais avoir des replays de zinzin dans cette vidéo bon il y en a déjà eu des beaux en merceau forest pride c'est un délire alors ce replay oh my god je sais pas si ça vend bien merceau forest pride mais ça va très bien vendre le deck d'en face parce que vraiment c'est exceptionnel c'est une game de fou c'est une game de fou on va commencer par recherche de fossiles on va chercher rex et on va en faire une deuxième parce que vas-y pourquoi pas ça coûte pas grand chose voilà on va norme rex effet on va aller chercher bleu merceau fourrure on va speed jet blue cherche jet speed jet blablabla vous connaissez démarreur pourquoi pas bleu merceau fourrure envoie un sprite voilà fait bleu beat merceau fourrure pour se fait le deuxième rex comme ça on trigger beat et on va chercher un petit don pas ensuite on va faire spread de l'ail tout en haut on va les reborn à les jets pourquoi pas avec tout ça on peut faire monsieur folgo voilà folgo on va à l'espé rafale rafale dévoile un du deck aller une petite perme merci c'est gratos on va faire rex pour aller reborn rex voilà ça met des bodies on va se fait avec le démarreur une carotte et on va faire du coup avec ces deux petits eu un sprite géant voilà et strat géant et fait aller chercher dont le pas et comme ça on a le 7 pour draw 3 au prochain tour parce que avec sprat de l'elf on va pouvoir reborn rex qui va trigger dont le pas qui va détruire une carte qui va permettre de draw 3 voilà c'est le setup que j'ai choisi pour ce tour 1 sauf qu'en face on joue alors pour des désirs ça veut pas dire grand chose pour l'instant mais en fait monsieur qu'est ce qu'il joue et ben il joue alors ça ça veut toujours pas dire qu'est ce que ça veut qu'est ce qu'il joue interdiction de vente bon donc il va faire donne pas parce que monsieur sait que c'est la crise il donne pas se résout mais en fait il est complètement enfin c'est assez vous allez voir c'est assez drôle alors voilà les flou get nécro valet donc moi du coup c'est la crise on va rebond du cimetière vite 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 parce que c'est la giga crise voilà donc on va faire tout ce qu'on peut du cimetière là on va tout sortir parce que sinon c'est mort voilà donc on va récupérer ça c'est pourquoi pas la ligue est de monstre elle en vie et puis on va arriver en jet pour aller tuto un truc quand même ça va voilà un démarreur c'est très bien et donc c'est endymion voilà c'est c'est endymion et en fait ce qui est drôle avec endymion c'est que ce qu'on il a dit dont ne pas c'est fini je vais pas faire l'effet sauf qu'en fait l'endymion ils se détruisent eux mêmes par leur propre effet du coup bah une carte a été détruit effet de folgo 3 voilà ça c'est drôle ça c'est très drôle mais on va pas mettre la musique en mode c'est what the fuck parce que vraiment ça c'est une dinguerie ce qu'il va me faire même s'il a pas fait gaffe que ça allait quand même trigger c'est vrai que c'est un détail même moi je savais pas je vous avoue mais là c'est parti pour du endymion go second et le deck autant vous dire qu'il rigole pas trop trop bof pas trop trop terra formation ça pour le coup je vais négat je me dis s'il veut s'il va commencer à chercher les jeux de la paul mouille ça craint donc on va on va on va éviter mais ça met des jetons ensuite l'esprit kendo ça c'est un truc que jouer dans violence pourquoi c'est bien parce que scale 9 c'est énorme dans scale 9 donc voilà ensuite on va défausser 1 2 3 4 5 6 7 jetons compteur pour aller chercher le boss monster en dimmion le puissant maître de magique niveau 7 on va le mettre en pendule et on peut faire une invocation non là il va il va ah ouais et là pourquoi c'est la crise il va retirer six compteurs au total sur le terrain voilà il avait tout pile je crois c'est tout pile c'est ça non presque et là une carte qui pouvait avoir des compteurs une deuxième carte qui pouvait avoir des compteurs une troisième carte qui pouvait avoir des compteurs 1 2 3 boum c'est mort voilà un petit carnage ensuite avec lui il va retirer quatre compteurs donc la tout pile pour bannir un autre monstre et chopper son attaque voilà donc il en sera de me faire un nettoyage phénoménal ensuite évidemment monsieur va faire le petit électromat donc je vais mettre le petit thème quand lui il est là c'est la crise voilà électromat va chercher enfin astrographe or royal d'ailleurs va péter ça récupère astrographe il va suspect on connaît c'est comme d'habitude donc là il m'a déjà fait un nettoyage phénoménal mais vous savez quoi oh là là c'est pas fini il joue il joue trop bien le mec il joue trop bien et le deck est broken donc forcément voilà on va aller chercher le chacal et on va draw un avec électromat ensuite on va laisser la musique même s'il est plus là parce que c'est lui qui a déclenché tout bordel au fait au delà du pendule qui est tout aussi broken j'ai envie de vous dire 1200 on va chercher une carte pendule et du coup pendule scale 4 c'est négat c'est normal ce sera plus c'est normal c'est normal négat voilà invocation pendule on l'avait pas encore fait voilà 1 2 3 depuis la main ça trigger au delà du pendule ces deux monstres de niveau d'origine différent sont invoqués par pendulation en même temps dans les zones pointées par cette carte et bah boum tu pètes 2 donc ça fait déjà 5 qui a été pété après battle flash je suis quasiment mort je suis quasiment mort putain de bordel de merde regardez le tour qu'il a fait le gars il a tout nettoyer c'est un truc de fou c'est exceptionnel mais c'est pas fini parce que évidemment moi j'ai draw 3 quand même donc j'ai une main je peux redémarrer en masse alors lui c'est eux c'est négat de monstres eux c'est négat de magie piège donc attention faut faire attention par contre il faut des compteurs quoi que attend non lui il n'a pas besoin de compteur eux ils ont besoin de deux compteurs pour négat le monstre et c'est un soft one per turn donc comme il en a deux il peut faire deux fois les négat de monstres qui détruit et lui c'est négat de magie piège en renvoyant une carte avec un que vous contrôlez avec un compteur magie à la main ah oui donc il lui faut un compteur quand même bref donc on va péter avec l'effet d'ompa un premier négat de monstre on va bannir je voulais bannir une de ses cartes bon du coup on crame la négat de magie sur lui vas-y pourquoi pas donc il renvoie à la main un truc qui avait voilà qui avait des compteurs et ça lui fait des compteurs lui gagne des compteurs c'est quoi déjà tant que cette carte a un compteur lorsque cette carte avec un compteur magique ah oui donc la carte qu'il a renvoyé en main comme elle avait deux compteurs et met les compteurs sur lui ok il est vraiment fou ce monstre bref on va ttt parce qu'au bout d'un moment ça suffit on va on va voler la négat de monstre donc là il n'y a plus de négat enfin c'est bon on est on peut y aller donc on va remplacer un boss monster par un autre on va faire on va faire deux voilà on va taper au delà du pendule et on va faire deux en main phase 2 on va nettoyer le terrain voilà grand nettoyage et on est bon normalement ça devrait le faire je fais ça à la dro parce que je me dis vas-y t'es quoi on va être sûr on va là on va le faire chier il va quand même faire gobelin parvenu bon ça coûte pas grand chose il me remet un peu des points de vue ça m'arrange quelque part parce que j'étais un peu voilà c'était un peu la merde bon deuxième bleu merci fourrure c'est un peu dommage ça sert à rien donc on va juste taper à 3000 et on va la poser pour bait dire ah t'as vu j'ai une bague gros bon voilà et le mec il est un peu reparti il va reposer institution mystique et il a la contrôle de puissance qui est très très bonne c'est très très bon ça met des compteurs ça tuto un monstre et là il va enlever un compteur pour tuto un niveau 1 voilà le chacal bet mythique le petit chacal en fait il va le poser il va détruire il va se détruire pour mettre des compteurs et après il va norme et il s'arrête là donc on se dit en fait ça va ça va en fait draw hash ça sert pas à grand chose je vais la norme pour aller faire bleu murs fourrure dessus pour spérex niveau 2 pour aller tuto la monster rebound c'est là c'est là c'est du bricolage effet rapide tu peux retirer trois compteurs magiques de ce terrain invoquer spécialement un monstre depuis votre deck sur lequel vous pouvez placer un compteur magique moi je vais chaîne le monster rebound sur folgo folgo sur rafale voilà et donc il peut spé mettre cerber on va aller révéler une carte de notre main et olalalalalala c'est un truc de fou donc on a sprite bleu donc c'est reparti pour un tour donc là on est en mode full sprite là normalement c'est en fait c'est là vous vous dites normalement bah c'est bon tu as gagné fait ton board et tu le et c'est gratuit quoi vraiment c'est gratuit on va avec rex du coup comme on a un merceau fourrure on va spéreuse paix voilà ça du coup donc pas on va péter le gros monstre voilà comme ça il dégage et avec tout ce bon monde on va faire un accès codeur en fait le problème je peux pas attaquer avec des monstres qui sont pas merceau fourrure et là je fais une erreur c'est que je connais pas assez en dimions je vais aller péter la magie mais en fait la magie tu peux juste retirer un compteur à la place et je peux pas battle je peux pas battle c'est pas des merceau fourrure parce que ça ça lock en merceau fourrure pour attaquer et j'aurais dû détruire le monstre et du coup j'ai un peu merdé parce que vas-y en dimions faut connaître un jeu il y aura bientôt à break dans le projet est en cours mais pour l'instant c'est un peu la crise financière enfin bref c'est le dès le dès qu'il est ultra cher bref on va respire une carotte pour essayer de se protéger je sais pas vraiment c'est je suis en détresse donc draw 2 le chacal donc là je me dit c'est quoi je vais le détruire je vais le détruire parce que je stop 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 mais le problème c'est d'ailleurs je me prends ttt accès codeur et du coup il a des liens dans le cimetière il a au delà du pendule qui était naine il veut me péter ça ensuite il a quoi il a voilà électromat qui fait lui il est mort et après il va aller enlever tous les compteurs non deux ou non oui voilà tous les compteurs pour récupérer le magister en dimions le norme et je suis mort et voilà donc le replay et ben écoutez en dimions c'est plutôt fort il faut vraiment apprendre ce deck parce que là 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 je perds sur le access code qui veut détruire la magie alors que j'aurais pu détruire le monstre et du coup il aurait pas il m'aurait pas tué et j'aurais pu faire autrement enfin voilà c'était il y avait autre chose à faire malheureusement bon bah écoutez j'aurais pas du pre-shot aussi à carotte sur la pendule mais j'avais peur en mode oh my god ça y est il est reparti au secours au secours en fait j'aurais dû attendre le ttt ou je sais pas bref mais c'était un replay de fou furieux vraiment c'était un replay de fou furieux on va passer au replay suivant parce que c'est pas fini c'est pas fini alors on est parti pour un nouveau gros replay en ladeur contre un joueur xbox alors rex va aller chercher là la monster et ben vu qu'on l'avait on a déjà fait bleu voilà on va se paier beat on va faire d'honneur comme ça ça va trigger beat qui va pouvoir aller tuto un truc on va aller on va aller chercher philo on va l'aspect voilà ensuite on m'a envoyé d'honneur à la poubelle pour respect rex et avec tout ça on peut se paier que des mères se fourrure avec d'honneur donc comme j'avais que un mères se fourrure dans le cimetière juste paie qu'un seul c'est normal voilà ensuite avec rex on va rebond d'honneur et on va se paier rafale du deck on va pouvoir chercher deux cartes enfin excavate deux cartes depuis le dessus du deck voilà un deux on va aller chercher jets et là on va passer en mode prête voilà on a fini avec merceau fleureux donc maintenant on va jouer ce prête à l'accord bleu va chercher la carotte jet va chercher sûrement le fracas je crois voilà fracas les carottes elfe reborn le rouge aux fracas max et enfin franchement là on est pas mal il ya du setup il ya du setup max et aladro et on se prend tout de suite quel bec j'en peux plus de ce bâtard j'en peux plus allez et à venice bon vas-y c'est broken ça commencera je me fais totalement punir quoi le deck on a rien à foutre de mon bord on a rien à foutre je détruis pas quel bec si je le détruis il va meule 5 je peux même pas c'est vraiment ridicule bref du coup il va bah il a touché des naines donc il va faire kit kalos il est saumaxé quand même le man il est saumaxé on va bannir kit kalos direct j'en ai rien à foutre changement de masque 2 bon what the fuck bah très bien on va détruire changement de masque 2 on va le détruire pour aller piocher voilà et donc ça c'est banni hop hop donc en vrai c'est pas mal on l'a un peu baiser quand même on va rechercher une autre amener s'il veut moi je vais draw un du coup seulement un malheureusement mais bon tant qu'à faire voilà une hache c'est pas mal tout ça c'était à la draw phase d'ailleurs c'est ça qui est drôle aussi bref il est encore saumaxé 1 je rappelle à lesquels bec on va négate on va négate et on va garder l'âge pourra éventuellement le terrain ou un terrain formation j'étais en mode je vais faire comme ça sauf que monsieur fait excitons colonie du mal du coup bah c'est la c'est la giga merde parce que effet on va péter tout le board voilà si jamais vous saviez pas ça fait ça et derrière du coup je me prends deux c'est un truc de fou c'est juste un truc de fou et le problème c'est que si j'avais fait hache sur quel bec je garde la négate de monstre pour colonie du mal ok mais il est pas détruit donc après il a juste à taper n'importe quel truc il y avait des trucs en défense je crois ou machin et il fait quand même deux en fait donc je après il aurait dû faire l'effet de deux c'est là il y aurait plus l'effet de deux donc ça aurait été mieux j'aurais quand même du hache le quel bec mais bon on peut enfin vraiment le exciton on le voit quasiment jamais je crois c'est la première fois que je le prends en plus donc bon bref je l'ai pas vu venir ça c'est clair je l'ai pas vu venir donc on va essayer de jouer autour de deux ça c'est un peu fois ça va être compliqué mais on va essayer on va essayer donc bon je fais rex rebond alors il aurait pu me chou fleur la gueule avec quel dos mais je sais pas pourquoi il l'a pas fait j'aurais pu le trigger avec call by the grave avant pour être sûr mais bon j'ai mal joué mais bon heureusement je me fais pas tant punir que ça et donc là il va faire de ce maintenant ok très bien on a encore démarreur de sprites pour faire du sprites après donc c'est pas grave enfin le problème c'est qu'on a fait bleu mer ce fourreur donc on est bloqué en attaque mer ce fourreur et ça c'est vraiment chiant donc voilà on passe en sprites on va faire bleu on va aller et là on prend avenir c'est là vas-y ça commence vraiment à être relou donc je vais je vais maxer parce que je sens que ça va partir de nouveau dans tous les sens il a eu quel bec et à guido voilà quel bec et à guido donc là vraiment ça commence à devenir vraiment c'est insupportable donc je vais h le quel bec et je vais call by le à guido donc le mec il va faire quel dos pour aller pour aller protéger à guido du call by donc je suis obligé de claquer le deuxième call by c'est un truc de fou mais on va le claquer parce que c'est bon aussi les conneries on arrête de meuler s'il te plaît voilà donc tout est négate c'est bon spé de jet le strike de l'elf reborn donneur donneur on se tège on va aller spé donne pas on norme donne pas donc on va pouvoir péter de zeus voilà et après on fait gigantique à 3200 on va faire son effet on va spé et rex et voilà je peux pas attaquer enfin je peux attaquer avec dont pas mais bon bref voilà quoi c'est ça qui est chiant donc après voilà il a plus grand chose donc le mec voilà il va juste aller péter dont ne pas et parex parce que sinon rex est fait reborn pour aller dont pas et enfin voilà c'est évidemment il a il a bien fait et donc là bas comment on fait quoi j'ai pas grand chose il a pas grand chose donc j'aurais pu battle directement mais je me dis tu sais quoi je vais faire ce produit et je veux repartir en sprites max et je me fais punir de me fait complètement punir là j'aurais pas dû faire ça j'aurais juste dû rester comme ça à 3002 parce que là du coup je vais passer à 1006 et ouais là c'est compliqué quoi j'aurais là j'ai niqué la game parce que j'arrive pas à passer au dessus des 1600 de la vie chez j'ai rien donc je suis obligé de crash comme un con et enfin vraiment c'est nul j'aurais dû juste ne rien faire rester à 3002 taper basta il aurait eu deux cartes en moins et c'était c'était bon mais là voilà le problème c'est que bon après j'ai deux inpermes mais là tu sens que le mec voilà il est reparti évidemment il est reparti donc je vais inperme merlie quand même meule 3 il a eu quoi il a eu merlie voilà donc du coup je me prends kyle edward et effet va aller chercher la back row je vais quand même négate mais bon voilà quoi je vais faire rex pour aller chercher la 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 reborn heureusement il n'a pas de shoveler dans le cimetière et après c'est battle phase et je perds tout quoi enfin non il va pas non il va pas crash en vrai il aurait pu mais il l'a pas fait j'avoue donc là bas on fait la reborn on va l'espére rafale mais tu es obligé de l'espére en défense ça va trigger le cri on va hache le cri et le truc c'est que bah je peux rien faire d'autre je peux rien faire d'autre et après voilà meule 3 et il a touché il a touché trop truc et là je sais que c'est mort c'est fini quoi donc voilà malgré les bornes malgré le truc tire la montre c'est juste ça démarre avec elbeck à venice directement il m'a il m'a mis la pression de fou et après j'aurais pas du les fait les fait j'aurais pas du faire gigantique et ça aurait été bon mais bon bref voilà quoi c'est la moindre erreur tire l'armant te prend là tu te saute à la gorge et tu vas te défoncer donc mais bon c'était quand même un gros replay donc je vais le garder on va passer au suivant alors on va passer à l'avant dernier replay norme dom pas c'est blue on se prend à venice bon 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 ça devient chiant pas souvent dessus en moi je moi je préfère tout le temps à max et à venice parce que je me dis va il va c'est bon il va me meule 3g j'espère piocher et avec avenice et que ça la meule donnera et si elle donne quelque chose bah il va re-spé donc je vais re-piocher donc ça moi ça me convient voilà on va chercher jet sp de jet ensuite on va faire bleu mers fourrure sur un sprite peu importe pour aller sp bit ensuite on va faire donneurs qui va trigger bit voilà on va spérex on va aller chercher la pagaille on va l'activer aller faire dom pas comme ça on préfère folgo voilà très stylé on va les spérafal du deck boum regardez les deux cartes du dessus de notre deck 1 2 un petit ttt et du coup il est activable dans la foulée et oui aïe 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 c'est un truc de fou ça et voilà on va choper le terrain forcément ça dégage ça c'est un truc de fou ça c'est vraiment un truc de fou on va sacrifier d'honneur on va rosser les deux on est toujours pas alors qu'en niveau 2 donc comme c'est décalé d'abord d'abandon de pas ensuite bite donc on va péter avenice oui c'est un peu c'est un peu culotté mais ça vaut le coup de le faire parce que je vais quand même draw 3 donc ça vaut le coup je draw 3 contre une fusion tire la menthe honnêtement c'est rentable et en plus derrière je vais spé en catastrophe un petit rouge pour negate une kit kalos qui pourrait éventuellement venir parce que bah on sent que c'est kit kalos qui va venir logiquement donc en plus j'ai l'option pour aller niquer kit kalos donc c'est parfait draw 1 draw 3 voilà c'est un truc de fou et donc bah je vais même hache en fait même pas besoin de faire la negate de sprite puisque j'ai deux haches dans la main donc autant en claquer une voilà c'est gratuit c'est quand même rentable comme opération et derrière on va faire un sprite de l'elfe au dessus on va revoir un don de pas on va mettre là une perme on va se paier comment s'appelle l'autre j'ai pas retenu l'autre c'est l'inverse de don de pas il va péter des cartes posées récon éclaireuse récon c'est l'éclaireuse donc elle va aller éclairer les back row ou les cartes posées monstres aussi face verso évidemment kit kalos effecto ça va prendre une perme évidemment faut arrêter les conneries ensuite on va hache l'objet de sacrifice inutile parce qu'il va sûrement envoyer la piège pour aller chercher quelque chose bon on peut laisser envoyer la piège et après niquer la tuto de la pièce c'est peut-être plus optimisé de faire ça mais bon j'ai dit vas-y on va pas se faire chiant après shot mais ma mère suprême marée c'est un sacrifice inutile à la vocation donc là il va se passer des fusions il paie mascarina on va faire avoir max histoire de pas se prendre des douilles donc du coup c'est l'imblocable encore une fois avoir max c'est la crise pour tir la menthe ça ça bouge pas donc il envoie merly voilà pour faire un roule kalos je suppose on va péter le maré maré enfin je vous l'appelais comme ça bref mère suprême marée il va faire roule kalos mais ça va pas faire grand chose il ya avramax et en plus comme j'ai pété une carte avec dont pas draw 3 de nouveau c'est un truc de fou oui alors du coup je vais trigger roule kalos à la une phase parce que j'ai pas trop besoin de de démarreur voilà parce que j'ai déjà bleu et le truc c'est qu'elle elle peut se ressusciter qu'une seule fois contrairement à kyle edward donc là si je la si je la détruis enfin voilà aussi je refais navox et héros trigger quitte kalos alors là je me dis tu sais quoi je vais negate tant qu'à faire parce que je me doute qu'il y avait la piège solièque donc on va trigger solièque voilà donc c'est negate il envoie roule kalos ok si tu veux mais roule kalos va pas revenir donc il va la recycler il va refaire qu'il n'a effet draco stapelia et bon à lui tout seul qu'est ce qu'il va faire le pauvre bon c'est de la merde donc voilà negate spread de bleu bon qui si tu veux y'a pas de soucis norme l'autre et puis voilà il est foutu j'ai draw 6 à mon au total c'est un truc de fou donc donc voilà quoi c'est juste broken c'est juste turbo broken on va passer au replay suivant et donc on est parti pour le dernier replay norme recon spread jet recon spé philo philo spérex srex cherche bleu on va faire folgo on va spérafal et on va re-spé du cimetière à meurtre au four du coup très important de garder philo sur le terrain du coup voilà on va re-spé on va on va spé donc on va en pouvoir chercher parmi les trois cartes du dessus de notre deck 1 2 3 voilà bon du sprite on va chercher blue qu'on va spé directement voilà puisqu'on a un niveau 2 ça marche tellement bien ensemble on va spé on va chercher rouge on va le spé ensuite on va faire quoi un elfe on va aller reborn n'importe quoi on s'en fout ça fait du bonus au terrain on va bleu pour aller le dégager pour aller spé vite ensuite avec les deux on va faire un sprite géant on va faire son effet on va l'espé donne pas ça va trigger vite qu'on va chercher une petite huise et ensuite avec les deux on fait un autre sprite de l'elfe rex effet on va re-spé un truc ah non je vais récupérer ouais je vais récupérer bleu c'est pas mal aussi on va tout poser et puis voilà le setup pas envie de faire épée mascarina de toute façon voilà je vais faire la carotte directement polymérisation on va négates et on va re-spé avec spread de l'elfe et là on va essayer d'aller négater détruire un effet de monstre avec rouge pour draw 3 c'est le but voilà ça c'est négate et bleu on va chercher jet ensuite ttt ok on se fait punir mais il va piocher 2 il va pas voler un demi monstre en même temps bon j'ai tellement de body c'est peut-être mieux de piocher 2 peut-être qu'il abrique aussi on va négates lâcher rennes ça c'est pas mal ça fait plaisir ça ça fait plaisir voilà c'est négate du coup il fait quel bec puisque j'ai envoyé un truc de maman au cimetière j'en peux plus je n'en peux plus au secours achever moi quel bec je veux qu'il soit banni vraiment je veux qu'il soit banni il est beaucoup trop fort allez norme rhino donc il va utiliser tout ça toute sa main là pour faire kyle d'o d'art turbo c'est un peu surprenant mais vas-y ok si tu veux on va on va on va mettre le thème de kyle d'o donc il va me renvoyer folgo et moi je vais bannir kyle d'o voilà on va pas s'emmerder on va le bannir on va virer on va virer jet hop et voilà il peut rien faire il a pas de patates il a rien moi j'ai quand même de quoi redémarrer en plus bon vla ladro c'est clair on est bon allez blue forcément ça prend ce liek et bah bah évidemment on va remplacer ah j'aurais pu remplacer blue pour pour qu'il soit plus attend il avait ciblé non il a ciblé blue attend il ya une embrouille ou pas ah non oui non il avait pas ciblé blue non non c'est pour ça je me signais à toi j'ai que j'ai fait non il avait attend oui il avait ciblé rouge et donc bah je remplace rouge pour 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 dévier le truc et comme ça a pas ça a pas négat il peut pas envoyer rhino art au cimetière et voilà c'est juste un dodge je sais pas pourquoi il a pas voulu il a ciblé rouge ouais bon bref d'honneur on va aller là je fais jamais le premier effet d'honneur mais le deuxième est tellement pété aussi que franchement du coup je refais folgo puisqu'il me l'a renvoyé dans le deck si je dis pas quand même je pensais ça qu'il s'était passé je sais déjà plus bon bref on va aller chercher la monstery born on va aller rospé tuise en défense on va mettre rafale en attaque et là juste passé c'est la turbo sauce voilà on peut être rhino art draw 3 yes mon dieu mon dieu mon dieu mon mon dieu mon dieu et du coup avec tout le reste on va faire une apollousa pourquoi pas on a souvent on a souvent le terrain qui est blindé donc on peut faire apollousa moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien et on va rospé rafale et du coup on va chercher une carte du dessus du deck ah tiens le petit max c'est pour le prochain tour allez voilà et ensuite on va se péblou pour en faire des bodies pour faire une petite ip mascarina et on a donc h max et colba olala on a tellement de trucs c'est illégal c'est illégal bon quel bec tu me casses les couilles je vais faire un sample pour quel bec comme proto je vous jure que je vais le faire j'en peux plus de cette carte il m'énerve il m'énerve il m'énerve allez bref le cri de fermentation à d'heures la musique kailedo je sais pas pourquoi je l'ai encore on peut l'enlever mais bon il n'est plus là depuis 5000 ans bref allez on va on va negate merlie avec apollousa il va pouvoir me negate apollousa mais du coup ce que je vais faire si je dis pas de conneries je crois ouais c'est que je vais faire une ds on va faire une ds donc comme ça la cible c'est elle est plus là mais en fait ça marche pas avec apollousa parce que apollousa elle a besoin de rester sur le terrain pour s'en enlever son attaque pour pour negate et donc le problème c'est que et diminuer l'attaque c'est pas en cost donc bref du coup ça n'a pas négate donc il ya de la meule c'est un peu bizarre ce que j'ai fait mais bon je me suis dit aussi quoi on va tenter le coup sauf qu'on va attraper par le col merlie à au bout d'un moment mon gars voilà c'est attrapé par le col et donc il peut chercher ses pièges mais elles sont totalement inutiles s'il n'y a pas de tiers la menthe et il a déjà norme mais il avait encore shiren mais sauf que shiren ça prend h shiren ça prend h et donc là c'est fini là c'est fini pour de bon voilà il va poser la deuxième solie quand on se fait paniquer et puis voilà on va juste on va juste attaquer et puis voilà allez c'est tout droit et vous et voilà et voilà pour les replays on va enchaîner sur la déclis vraiment ce dès quand même il est fou je pense que les replays il parle de même on fait beaucoup de dinguerie avec ce deck et du coup pour la déclis alors elle est où elle ici alors la déclis alors c'est un peu bizarre il ya beaucoup de possibilités je suis pas encore fixé définitivement sur quel comment je veux la jouer mais bon ce qui est sûr c'est c'est qu'il faut trois fois rex parce que c'est le meilleur merci fourrure donc il ya des gens qui jouent triple fossile dig pour absolument avoir rex moi je préfère diminuer pour rentrer des ttt vous avez vu que ça peut servir bon trois sprites bleus trois jets un rouge un carotte c'est assez classique il ya des gens qui peuvent jouer deux carottes pour vraiment boucler sur les négates de magie piège et des gens ils enlèvent un jet parce que finalement deux ça peut suffire il ya des gens aussi et moi j'aime bien mettre de temps en temps un gama sprite pour quand même faire le taf avec on voit là ça dépend il ya plein de possibilités en tout cas pour les merci fourrure bas les petits niveau 2 ils sont bien aussi donc deux don pas un recon pour voilà avoir de la synergie avec les sprites philo en one off qui permet de rebond du cimetière de temps en temps habite c'est le meilleur donc moi j'en joue deux c'est pourquoi peut-être on peut en jouer trois mais je sais pas hop 2 ça suffit en général le style gg les romis pour récupérer du cimetière je me dis pourquoi pas la huise à un négat de magie piège le rafale en négat de monstres la monstres est born au moins une fois parce qu'elle est quand même vachement pratique et les deux bleus merci fourrure pour aller dodge des impairs mais voilà après peut-être que un ça suffit tu remets un deuxième fossile dig voilà les rassos moi je suis pas encore totalement fixé dessus je suis voilà je faites un peu à votre sauce comme vous le voulez après deux démarreurs sprites un fracas évidemment triple une perm triple maxé triple h comme d'habitude après pour l'extra deck bah du coup en x6 vous avez juste le cavalerie céleste pour faire Zeus très facilement le gigantique évidemment comme d'habitude l'aip le dark dans pour voler des tirs deux elf deux donneurs un une licorne un folgo un avramax et l'aip et access code bah c'est faisable parce qu'on met tellement de body sur le terrain que si on n'est pas là qu'au niveau 2 franchement c'est facile à faire et puis la ds aussi comme d'habitude voilà voilà tout simplement ensuite pour les mers se fourrure pour présenter l'archétype il ya des mers se fourrure qu'on ne joue pas il ya le l mer qui est le plus pourri lui dit juste que si un mers se fourrure est spé sur le terrain tant que tu le contrôles tu défausse une carte par ce fourrure et tu draw 1 on entend vous dire que c'est vraiment nul ça sert pas à grand chose donc on enlève lui c'était le boost de 500 attaques df donc pourquoi pas mais bon et à part faire ça il fait rien d'autre donc bon il est pas très utile ensuite il ya sagita qu'on ne joue pas elle elle dit que en fait c'est l'inverse de huise vous allez burn de 500 l'adversaire pour chaque mers se fourrure de noms différents à part elle même que vous avez et elle empêche les mers se fourrure d'être ciblés par des effets de cartes à part elle même pourquoi pas c'est pas trop dégueu ensuite il ya dina qui dit en fait c'est comme avramax vous êtes obligé d'attaquer lui s'il est sur le terrain mais comme on joue déjà avramax est ce que c'est très utile je sais pas et quand elle est invoquée spécialement tu peux bannir un nombre de cartes dans le cimetière de l'adversaire à faire au régal ou de mers se fourrure qu'on contrait de noms différents c'est pas mal comme effet mais en effet rapide ce serait un peu mieux si c'était un effet rapide on jouerait on jouerait bon peut-être pas trois fois parce que ça briquerait mais on jouerait instantanément dans le deck mais comme c'est pas un effet rapide bah en fait on le joue pas quoi mais il me tente un peu de le jouer mais ça peut briquer donc voilà on le joue pas après ils ont un terrain à la trop phase au lieu de piocher tu peux renoncer à la pioche et tu ajoutes un mers se fourrure dont on déc à ta main en vrai c'est pas dégueu en soi c'est pas dégueu c'est pas dégueu je trouve et après si tu contrôles minimum cinq monstres mers se fourrure de noms différents tu peux envoyer cette carte depuis le zone terrain au cimetière et détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire tout simplement mais l'adversaire il peut pas il prend aucun des mages le reste du tout donc ça c'est drôle comme carte ça peut ça pourquoi ça peut être drôle 5 monstres mers se fourrure de noms différents donc bon dans notre version avec beaucoup de sprites c'est un peu compliqué d'en avoir cinq de noms différents c'est plus pour la version pure mais en vrai cette carte elle est pas mauvaise je trouve et après ils ont une piège alors la piège c'est quoi déjà c'est si un monstre mers se fourrure fasse recto contrôler et détruire au combat pour effet de carte tu cibles un de ces monstres donc si tu en as plusieurs qui se font détruire genre un rage et qui tu les cibles tous tu invoques spécialement un monstre mers se fourrure depuis votre deck dont le niveau est inférieur au niveau des régimes de la cible et voilà en gros tu répare un peu les dégâts tu sais pas si ouais si voilà un mers se fourrure se fait détruire t'en respire un autre d'un niveau inférieur donc c'est pas déjà que c'est une piège c'est pas ouf et c'est pas très utile mais bon elle existe voilà ils ont une piège donc franchement le terrain j'ai les faits est assez drôle et assez tentant et peut peut-être sauver la miche au lieu de drôle un truc random tu dis ok je vais aller chercher rex à la drophase bah franchement franchement pourquoi pas je j'ai presque envie de tenter de jouer ça peut-être pour pour m'amuser un peu pourquoi pas après voilà il ya il ya trois monstres qui ont enfin il y en a deux qu'on joue pas mais qui existe lui bon on peut l'enlever lui il n'est pas très utile et lui bon lui pour le coup il est mauvais ça c'est clair voilà tout simplement quoi et donc pour ceux qui n'ont pas remarqué parce que je n'ai même pas dit mais voilà ils ont tous un niveau différent à part à part bas les deux frères la riconne et nomme pas ça se voit visuellement que ça doit être deux frangins et ils ont tous ils sont tous de types différents sauf les deux frères qui sont bêtes donc voilà il y a du bête et les il ya du à quoi il ya du guerrier il ya du bête guerrier et du reptile il ya du bête et les du bête guerrier magicien dragon bête gabon il ya quelques bêtes guerrier quand même un peu il ya et et folgo il est combien il est c'est une bête ouais hop il y en a quelques-uns qui ont le même type mais voilà globalement ils sont tous à peu près de type différent et tous un niveau différent et puis voilà quoi donc tu as franchement j'ai envie de j'ai envie de tester le j'ai envie de tester le terrain peut-être ah je sais le problème c'est que la liste pour rester à 40 c'est compliqué parce que j'aimerais mettre 3 ttt trois recherches de fossiles je sais pas si on peut le jouer à si on joue ça à 44 et puis ça passe mais ça paraît je sais pas ça fait toujours bizarre de jouer à 44 sachant que ça bon est-ce qu'on est vraiment obligé de la jouer bon voilà la décliffe je vous avoue que je suis pas encore ça à travailler n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos d'autres ressources pour comparer des déclistes à tester de votre côté c'est moi je suis pas j'arrive pas à être fixé sur la décliffe donc bon bref je crois que je suis là je reste là dessus mais je peux enlever un sprat de lèvres pour bref je suis pas décidé c'est assez rare mais là pour le coup j'arrive pas à me mettre d'accord en tout cas le deck fait des dingueres vous avez vu les replays c'est juste phénoménal comment vous remplissez le terrain vous faites de vous avez un vous piochez je sais pas combien pendant le tour adverse vous faites des négates en masse vraiment le deck il est super bon quoi donc c'est méta en fait c'est juste que tiers la menthe est tellement dessus du reste que bon voilà il ya que tiers la menthe mais ça sinon tiers la menthe se fait bannir ça c'est tiers 1 tiers 2 direct c'est trop fort c'est trop trop fort mais mais c'est pas très connu c'est pas répandu vous n'allez jamais le croiser en ladder sur master de montage j'ai vu quasiment aucune liste sauf avec des avec du runic mais sans runic j'ai vu aucune liste donc les gens sont pas encore trop sur le coup quoi donc bon voilà moi en tout cas je suis très content de ce deck et ça remplacera mon melfi sprite oui mais le fils est fini les gars désolé allez bref j'espère que ça vous aura plu moi je vous dis à la prochaine ciao